Et bien bonjour, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vus, enfin je dis ça, ça fait pas si longtemps que ça, mais dans ma vie c'est comme si ça faisait une éternité. La dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, clairement c'était plutôt dans les tréfonds de mon esprit, mais depuis ça va mieux. Donc voilà, je suis pas nulle pour vous parler de ça, mais sachez que ça va mieux, voilà, je vais vous faire un petit aparté avant le début de la vidéo. Je suis revenue pour vous parler lecture, parce que c'est un des sujets que j'abordais le plus sur ma chaîne avant, et que j'ai envie de continuer là-dedans. En plus, je suis toujours libraire, ça n'a pas changé. Et comme pour une fois j'ai un peu de temps devant moi pour vous filmer des choses, je me suis dit, let's go ! Donc je vais vous parler de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lectures que j'ai faites entre mars et avril 2024. Pas d'ordre de préférence, je vais vous dire par ordre de lecture. Et voilà, j'ai tout noté sur mon petit carnet, et j'ai pas de visuel des livres, je suis désolée, parce que la plupart soit c'est des services de presse, soit je les emprunte à la librairie. Donc bah, ils sont retournés à leur place quoi, ou alors on me les a prêtés. Il n'y en a que deux que je possède dans cette liste, je viens de me rendre compte. Donc si je regarde en bas, c'est parce que j'ai ma petite liste, excusez-moi. Je vais commencer en vous parlant de Pour l'amour des dieux de Sarah Underwood, qui a été publiée chez Casterman. C'est une réécriture, enfin non pas une réécriture, c'est une réadaptation de la mythologie grecque. C'est une histoire inédite quoi. On suit donc une héroïne qui habite, est-ce que c'est à Ithac ? J'ai un doute, désolée, j'ai pas une très bonne mémoire. Tous les ans, on sacrifie douze jeunes filles en l'honneur du dieu Poséidon, parce qu'il a lancé une malédiction sur cette île. Et en fait, si on fait pas de sacrifice, c'est la famine, voilà, c'est terrible. Et donc on suit une de ces jeunes filles, qui va être pendue, et ensuite jetée à la mer. Elle n'est pas morte, elle a survécu. Elle va découvrir qu'il y a déjà eu d'autres survivantes avant elle. C'est un moyen pour elle d'empêcher cette malédiction de continuer. Et va s'en suivre diverses intrigues, des divines, politiques, amoureuses, etc. C'est un roman que j'ai apprécié dans l'ensemble, mais j'ai eu une lecture un petit peu en vague, c'est-à-dire que j'ai adoré le début. J'avais vraiment l'impression de retrouver des écritures à la Madeleine Miller, enfin voilà, ce genre de récit qui t'embarque dans l'univers avec la réécriture un peu précise, etc. Et vraiment qui plonge dans l'ambiance. Puis à partir du milieu, j'ai trouvé que c'était devenu un petit peu plat. La description des relations entre les personnages était un peu... J'ai trouvé ça un peu ennuyant en fait. Il manquait, c'était un petit peu fade, il manquait un petit quelque chose. Et franchement, le récit perdait de sa puissance et de sa superbe qui avait été emmené au tout début de l'histoire. Et aussi, il y a une espèce d'ambiguïté dans la relation entre l'héroïne et Lito. Ce que j'ai apprécié dans l'idée, mais par contre, je n'ai pas trop aimé la manière dont elle était décrite. C'est-à-dire qu'elle était toujours décrite en rapport avec le charnel. Dès qu'on parlait des sentiments, entre guillemets, ou de l'attirance qu'avait Lito pour l'héroïne ou l'inverse, c'était décrit par l'attirance du corps, qui en soi existe. Mais par contre, quand on parlait d'un autre personnage masculin, là, ça parlait tout de suite de descriptions un peu plus dans l'intime, dans les sentiments, et pas que dans l'attirance physique. Alors je me disais, pourquoi en fait ? Pourquoi la relation homme-femme, elle est décrite de manière un peu plus subtile, un peu plus nuancée ? Et la relation femme-femme, c'est que des histoires d'attirance charnelles. Alors qu'on ne me dit pas clairement qu'elles veulent se sauter dessus, tu vois ? C'est pas écrit comme ça. Du coup, je n'ai pas trop apprécié ce choix. J'aurais aimé que ce soit aussi subtil, un peu plus subtil aussi dans la relation entre les deux, ou dans ce cas-là qu'il n'y en ait pas, en fait. Mais voilà, c'est personnel, après, c'est pas vraiment un reproche. J'ai de nouveau raccroché à la fin, je trouvais ça assez captivant sur les dernières pages. Je dirais, dans l'ensemble, c'est une lecture que j'ai appréciée, mais qui m'a quand même un petit peu déçue. Je m'attendais à un petit peu mieux. C'est vraiment la baisse de rythme au milieu de l'histoire et les éléments dont je vous ai parlé qui m'ont un peu gênée. Mais ça reste quand même un bon livre si vous aimez les réécritures, enfin les réinventions mythologie, ou des choses comme ça. Franchement, ça fait le taf. Ensuite, j'ai lu mon troisième roman de Jane Austen, Northanger Abbey. J'ai choisi l'édition du livre de Poche. Je vous dis n'importe quoi, c'est pas celui-là que j'ai lu, mais non. Non, c'est celui de Hauteville que j'ai lu. Voilà, cette version-là. Je me suis achetée en même temps, Orgueil et Préjugé, dans la même collection que j'avais déjà lu, mais que je ne possédais pas. Et je compte tous me les acheter comme ça. L'écriture est bien. Je dis ça parce que Jane Austen, en gros, il y a des histoires de traduction qui sont plus ou moins bonnes. Il y a eu énormément de traductions. Cette scène-là, c'est de, je ne sais pas, Félix Fénéon. Et écoutez, je trouve que c'est du bon travail. C'est ni trop plombant, ni trop léger. Donc je trouve que c'est un bon équilibre pour l'écriture de Jane Austen. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est son roman le plus court. Et aussi, je crois que c'est son premier. Il n'a pas été publié en premier, mais je crois que c'est le premier qu'elle avait écrit à la base. Dans Sanger Abbeyé, c'est l'histoire de Catherine Morland, qui est une grande lectrice de littérature gothique, et qui fait son entrée un petit peu dans la société. Elle part avec sa mère, il me semble, loin de leur maison familiale, dans une espèce de petite ville, où elle va se faire une première bande d'amis. Et ensuite, elle va rencontrer une autre famille, la famille Tilney. Elle va notamment se rapprocher tout d'abord de Henri Tilney, un jeune homme bon à marier, n'est-ce pas ? Et ensuite, de sa sœur, dont j'ai oublié le nom, mais qui est aussi un personnage que j'ai trouvé très charmant. Elle va être invitée à passer quelques temps dans leur demeure, qui est une espèce de grand bâtiment gothique qui va laisser libre cours à son imagination pour s'enflammer. Peut-être un petit peu trop. J'ai beaucoup aimé ce roman de Jane Austen, dont on ne parle pas tant que ça. J'ai un cheveu sur la bouche. Ah ! On ne parle pas beaucoup de ce roman, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Vraiment, quand je l'ai refermé, j'étais trop à fond et j'avais trop envie de voir l'adaptation. Je ne l'ai toujours pas vue au moment où je vous parle. Je n'ai pas réussi à la trouver en DVD quand j'ai fouillé. Je pense que l'héroïne des trois romans de Jane Austen que j'ai lus, c'est celle dans laquelle je me suis le plus retrouvée et pour laquelle j'ai peut-être eu le plus d'empathie. Vraiment. C'est un roman qui parle beaucoup d'amitié toxique. Alors, je ne sais pas si c'est traité frontalement, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai lu. Dans ses relations, elle a des gens qui font des choses, mais ça ne va pas. Oh ! On va en redescendre, en fait. Je vous jure, ça m'a trop énervée. Mais l'héroïne, vraiment, elle s'accroche et elle essaie de tout faire pour que sa relation avec ses vrais amis, entre guillemets, fonctionne. Et ça m'a fait du bien ce que j'étais là. Genre, franchement, abandonne pas. Accroche-toi, vas-y. Et ouais, c'était subtil, c'était bien amené. Et franchement, moi, je me suis trop projetée dans cette histoire. Je ne sais pas pourquoi, j'ai kiffé. Et je pense que le prochain Jane Austen que je me lirai, ça sera... Je n'en ai pas acheté un. Bah, c'est justement, je crois que j'ai acheté Emma ou M. Smith Park, je ne sais plus. Northanger Abbey, c'est validé, j'ai adoré. Il est assez accessible, si vous voulez lire des classiques qui sont bien et qui ne sont pas trop longs. Après, ce n'est pas mon préféré Jane Austen. Des trois que j'ai lus, pour l'instant, ça reste raison et Sentiment qui a gagné mon cœur. J'enchaîne avec un tout autre registre. J'ai enfin lu La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Aline Ho. J'espère que je prononce bien son nom. C'est publié chez Albain Michel, j'ai acheté l'édition Collector qui est très jolie. Et je l'ai lu parce qu'on me l'a pas mal recommandé dans mon entourage. Sachant que de Nin Gorman et Mathieu Guibet, j'avais déjà lu Ashing Falling for the Sky il y a plusieurs années. Que j'avais apprécié, mais sans que ce soit complètement ma cam. Et j'avais un peu peur que ça me fasse pareil avec cette saga. Mais écoutez, j'apprécie beaucoup plus. Dans cette histoire, on suit un jeune garçon dont j'ai oublié le nom. Je vais relire le résumé parce que c'est impossible. On suit Finn, un jeune garçon qui je crois a 16 ans, dont la mère est en prison. Et depuis, au début de l'histoire, il a envoyé vivre chez son oncle. C'est un jeune garçon qui est un peu solitaire, qu'on sent vraiment à fleur de peau. Et qui en même temps a beaucoup de colère en lui. Qu'il extériorise en faisant des combats de boxe illégaux. Et voilà, qui est un peu dans son coin, qui aime pas trop sociabiliser, etc. Quand il arrive dans sa nouvelle école à la rentrée, il se fait un peu accaparer par un groupe de personnes qui vont essayer de nouer une amitié avec Finn. Et ça va plus ou moins marcher. En tout cas, au début, ils vont beaucoup galérer. Mais finalement, je ne vais pas vous en dire plus. On suit en fait la relation qui va se nouer entre ces personnages, tout ce qu'ils vont vivre ensemble. Et en même temps, bien sûr, on suit la vie de Finn de son côté, la relation avec sa mère, avec son oncle et tout ce qui va lui arriver. Parce qu'il va se passer beaucoup de choses dans cette histoire. Ce qui est bien, c'est que c'est un one shot. Et que les autres tomes de cette série sont centrés sur d'autres personnages. On n'est pas forcément obligé de les avoir lus dans l'ordre, il me semble. Et écoutez, si vous aimez vraiment les récits d'histoires d'adolescents, mais qui sont vraiment axés sur l'émotion, sur l'épanouissement personnel, un petit peu des histoires dans la vibe des romans de John Green ou alors le roman du monde de Charlie. Il y a de l'émotion, il y a aussi du drame. Franchement, il y a eu un moment où mon cœur a fait un saut. Je me suis dit, en fait, non, tu ne fais pas ça. Je vous regarde comme ça, Ningorman et Marie, comme ça. Enfin bref, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il faut lire l'histoire pour la vivre. Et franchement, au début, j'avais un peu de mal, comme Finn, avec les personnages qui gravitent autour de lui. J'ai mis du temps à les apprécier. Sauf Nate, que lui, j'ai adoré tout de suite. Nate, c'est mon bébou d'amour. Je l'aime trop. Ah, il est trop chou. Mais sinon, il m'a fallu un peu de temps aussi pour vraiment apprécier les autres personnages. Et c'est vrai que, en fait, comme Finn, au fil de l'histoire, je finissais par m'attacher à eux. Très bon travail. Et j'ai déjà acheté le tome 2 qui est centré sur Nate. Ensuite, j'ai lu une BD qui s'appelle Les Petits Dieux. C'est de Mathieu Salva et Christelle au dessin, qui est une illustratrice que j'adore. C'est un récit de fantaisie. On suit un petit groupe de personnages qui vivent dans la forêt, donc des animaux ou des petits êtres magiques. Il y a une espèce de danger qui rôde et ils se retrouvent obligés, en fait, de fuir. Et ils essayent de partir de leur forêt pour trouver une solution et comprendre ce qui se passe. Sur le chemin, ils croisent un personnage qui est censé être l'héroïne un petit peu badass de l'histoire qui a sa réputation, etc. Et franchement, au début, je me suis dit bon, c'est un récit comme un autre de fantaisie et d'aventure avec des personnages plus ou moins attachants. Franchement, cette fameuse héroïne badass, elle m'est un petit peu ressortie par les yeux en termes de caractère. Jusqu'à ce que l'histoire prenne un tournant assez inattendu, que je n'ai vraiment pas vu venir et que je trouve pour le coup super original. Alors, ce n'est pas que ça n'a été jamais vu, jamais fait, mais c'est que ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Et franchement, ça donne envie de voir comment ça va évoluer, déjà en termes d'intrigue pure, mais aussi autour des réflexions qu'elle va emmener autour. Parce que, bien sûr, dans cette histoire, vu ce qui se passe, il y a une seconde lecture qui est amenée. Niveau graphisme, j'adore toujours autant le travail de Christelle, je vous l'ai déjà dit. Donc, franchement, ça ne paye pas trop de mine au départ, c'est assez classique, mais il faut tenir jusqu'au bout de l'album. Et si la thématique aussi vous accroche, je pense que vous aurez envie de continuer. J'enchaîne avec un roman qui sort dans 15 jours, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, il va sortir le 16 mai aux éditions Nathan. Il s'agit de La Reine des Enfers de Béa Fitzgerald. J'ai pris ce roman un peu au hasard dans ma librairie parce que je l'avais en service de presse. Et même si ce n'est pas du tout mon genre au premier abord, parce qu'ils ont marqué Romain de Tessie en gros à l'arrière. Et que moi, la Romain de Tessie, j'en ai lu quelques-uns, mais je n'ai jamais vraiment aimé mes lectures. Et en plus de ça, c'était une réécriture, une fois encore, mythologique avec l'histoire d'Hadès et Perséphone. Et donc, je me suis dit, encore ! On dirait que c'est les deux personnages de la mythologie grecque qui existent. Tu vois, on dirait que c'est les deux seuls. Il y en a d'autres, en fait. Mais bon, je me suis dit, pourquoi pas ? Et finalement, eh ben, j'ai kiffé. C'était trop cool ! Vous suivez donc Perséphone, qui est sur sa petite île, plus ou moins prisonnière, par sa mère, Déméter. Je dis prisonnière, mais on se comprend. Zeus veut la marier, et sa mère aussi, d'ailleurs. Il faut qu'elle se choisisse un époux, sauf que Perséphone, enfin, je l'appelle Perséphone, mais au début, elle s'appelle Corée, elle ne veut pas se marier. Elle dit, non, en fait, je veux décider de ma vie, j'ai pas envie d'épouser un des vieux machos de l'Olympe, là, parce que vraiment, les Olympiens masculins, ils sont décrits d'une certaine manière, tu sais que, bon, t'as pas trop envie, quoi. C'est un peu les mâles alpha clichés, violents, misos, tu vois. Bof, quoi. C'est pas trop son délire, à Corée. Son problème, c'est qu'elle peut pas échapper à son destin, puisque sur Terre, c'est sa mère qui règne, vu que c'est la déesse de la nature, donc elle la retrouvera, peu importe où elle ira, et dans les cieux, c'est Zeus, son père, qui règne. Donc, lui, pareil, il la retrouvera. Donc, elle se dit, le seul moyen que j'ai d'échapper à tout ça, eh ben, c'est d'aller aux enfers. C'est le seul endroit où personne ne viendra la chercher, du moins dans un premier temps. Donc, elle invoque Hadès pour qu'il lui ouvre un passage, et elle se rend aux enfers. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. On va suivre ensuite l'évolution de la relation entre ces deux personnages, bien sûr, mais il n'y a pas que ça dans cette histoire, et c'est ça, je pense, qui m'a beaucoup plu. On suit à la fois beaucoup l'évolution personnelle de Corée, comment elle va être amenée à devenir Perséphone, la déesse du chaos, et aussi, on suit beaucoup tout ce qu'elle va mettre en place pour améliorer les enfers, ou plutôt les recréer un petit peu à son image et à l'idée qu'elle en a. Et ça, j'ai trouvé ça ultra intéressant. Alors, je connais pas bien la mythologie grecque, donc je sais pas si c'est Perséphone, dont la mythologie fait ce travail-là, ou si c'est vraiment l'autrice qui a utilisé d'autres croyances et d'autres religions pour ensuite créer ce qu'elle a écrit dans le livre. Mais dans tous les cas, ça fonctionne trop trop bien, et j'ai trouvé ça tellement cool, ça m'a passionnée, j'étais à fond. Girlboss, ce qui est plaisant aussi, c'est que Corée, elle a un caractère, c'est pas la petite héroïne lisse, toute gentille, voilà, la petite princesse des fleurs. Dès le début, on sent qu'elle a quelque chose en elle, voilà. C'est une fille qui a de l'ambition, c'est une fille qui a envie de pouvoir, c'est une fille qui a envie d'aller au-delà, en fait, de ce qu'elle est censée être, qu'elle sait, en fait, qu'elle vaut plus. Et on la voit évolver tout au fil de l'histoire. Et moi, je l'ai bien aimée, écoutez. J'ai trouvé son personnage ultra intéressant, j'ai trouvé que ça changeait d'avoir une héroïne comme ça, et j'ai aussi été agréablement surprise, pardon, par la relation entre Perséphone et Hadès, du coup. Alors, il y a des passages qui sont un petit peu longs et un petit peu redondants, mais dans l'ensemble, c'était quand même chouette. Ils ont vraiment une dynamique un petit peu, on se chamaille gentiment entre nous deux, tu vois, on aime bien se clasher, on se clash, et c'était vraiment super rigolo. Et ce que j'ai aussi aimé dans cette histoire, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, c'est qu'on parle à la fois de la place des femmes dans la société et de tous les clichés qu'il y a autour du féminin, mais aussi du masculin. Donc j'ai trouvé ça cool, on parle aussi de relations familiales toxiques, d'empowerment, je ne sais pas trop l'équivalent français pour ce mot, mais voilà, de mise en puissance de soi-même. Quand j'ai fini ces livres, quand je l'ai refermé, je me suis sentie mais puissante, vraiment, je me suis dit, je peux faire n'importe quoi en fait. C'est vraiment une lecture qui m'a marquée positivement. Donc malgré ces petits défauts que je lui ai trouvés, je retiens plus de qualité. Je vais m'acheter en collector, parce que vraiment, il est magnifique. Et c'est la première fois que j'adhère autant à une roman de Tessie, donc je suis contente. Achetez-le, lisez-le, c'était un crème. J'ai lu Freaking Romance de Snail Orbe, qui est publié chez Hugo et compagnie. C'est un webtoon à la base de 79 épisodes, donc qui est terminé. Ils ont fait une magnifique édition reliée. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer des visuels, mais franchement, quand j'ai vu la coupe, je me suis dit, waouh, ok. Quand j'ai vu les dessins à l'intérieur, je me suis dit, waouh, ok. Je l'ai lu parce que c'est ma responsable qui m'a dit, lis-le, tu vas kiffer, je sais. On suit une jeune fille qui a 18 ans, qui se fait mettre à la porte de chez elle par ses parents, parce qu'elle ne veut pas suivre l'avenir qu'ils ont tracé pour elle. Donc elle se trouve en appartement pas très cher, parce qu'il est réputé comme hanté, mais elle se dit, trop bien, je veux voir ça de mes yeux. Allez, let's go, de toute façon, c'est pas cher. Donc elle emménage, et effectivement, elle se rend vite compte que cet appart est hanté par un mystérieux jeune homme magnifique qui ressemble à un chanteur de K-pop, on va pas se mentir. Et petit à petit, elle va se rendre compte qu'en fait, il apparaît à certains moments. Il est pas toujours là, entre guillemets. Et surtout, il ne la voit pas. Donc elle trouve que c'est des caractéristiques un peu bizarres quand même pour un fantôme. Ça correspond pas trop à la définition d'un fantôme, finalement. Donc elle se demande, en fait, qui il est, qu'est-ce qu'il fait là, et qu'est-ce qu'il se passe. C'est vraiment très kiki, et en même temps, c'est super drôle, parce que l'héroïne, elle a des réactions, mais... Ses pépites, elle est trop marrante. C'est mignon, mais c'est pas mièvre. C'est... Voilà. Il y a des passages clichés, mais c'est clairement fait exprès, et on sent que même l'autrice... Enfin, je pense que c'est une femme, j'en ai aucune preuve. En tout cas, la personne qui a fait cette histoire, on sent qu'elle s'amuse, tu vois, et qu'elle joue des clichés volontairement. Donc c'est super drôle. Et puis une fois encore, les réactions de l'héroïne, c'est un bon rire de rire. Je suis trop fan. J'ai beaucoup ri en lisant ce tome 1, donc j'ai très envie de savoir la suite et de voir comment ça va évoluer. En bande dessinée, j'ai aussi lu le tome 2 des héricornes de Kit Toussaint et Véronica Alvarez, qui est sorti chez le Lombard. Donc là, on est sur une série jeunesse qui parle de jeunes filles qui viennent de royaumes différents. Et en fait, dans leur univers, on doit aller honorer une déesse tous les 100 ans pour le bien de tous les royaumes. Et donc, on choisit une jeune fille qui sera héritière d'un pouvoir lié à une licorne ancestrale. Chaque royaume a sa licorne. Et ensuite, elle doit partir rejoindre les autres héritières et elles doivent toutes aller honorer la déesse ensemble. Donc si vous aimez les récits un peu Magical Girl, voilà, la Wins Club, la Magicale d'Oriville, des petites choses comme ça, voilà, des filles qui ont des pouvoirs magiques, c'est clairement génial. Après, bien sûr, ça reste un récit jeunesse, donc à partir de 8 ans, donc ça parlera peut-être pas forcément non plus à tout le monde. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé déjà les dessins, les couleurs, le fait que chacune des héroïnes soit associée à une couleur, à un royaume, à un pouvoir spécifique. J'adore ce genre de petits détails. Enfin, moi, j'ai toujours aimé ça, donc je suis à fond. Et voilà, elles ont toutes des caractères différents, des vies différentes. On apprend aussi vite que dans leur royaume, il y a des politiques différentes à la fois sur comment on règne dans ce royaume, mais aussi dans la manière dont sont sélectionnées les héritières. Donc voilà, c'est super. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a des petits moments d'émotion, d'introspection personnelle centrée sur chacune d'elles. Donc moi, c'est une petite série jeunesse que je prends beaucoup de plaisir à suivre à la fois pour l'univers, les personnages et aussi le graphisme. C'est peut-être un petit peu niais sur les bords, on va pas se mentir, mais moi, ça m'a jamais trop dérangée dans ce genre d'histoire, donc franchement. Pour l'instant, ma préférée, c'est la licorne bleue, je sais plus comment elle s'appelle, c'est celle qui vient du Pays des Glaces. Et le tome 2 est intéressant parce qu'il est centré sur une des héritières qui je trouve est follement antipathique. Vraiment, je n'aime pas ce personnage, donc c'est intéressant d'avoir son histoire, pour voir d'où elle vient et pourquoi elle est en fait comme elle est finalement. Enfin bref, j'ai hâte d'avoir la suite, moi c'est mon petit plaisir coupable. Avant dernière lecture de cette vidéo, je vais vous parler de Studio Cabana. C'est un manga de Uma Aguri et c'est publié chez Delcourt Oncam. Le tome 1 vient de sortir et mon dieu, j'avais pas autant aimé un manga depuis Nana qui parle de musique. On suit une lycéenne qui va en fait très vite être fascinée par un de ses camarades de classe qui est réputé pour être un peu un espèce de bad boy et en fait, un jour, elle surprend ce fameux mec infréquentable sur le toit de l'école en train de chanter ou de jouer de la guitare ou les deux, je ne sais plus. Et très vite, elle est un petit peu fascinée parce qu'il a une très jolie voix, ce qu'il joue, c'est plutôt cool donc elle se dit « Hey, dis donc, c'est sympa ce que tu fais ! » Donc elle va le voir, elle lui parle, etc. Lui est un petit peu refermé sur lui-même, enfin voilà, on sent qu'il n'est pas très à l'aise de parler de la musique. Je pense qu'on va beaucoup rentrer dans les prochains tomes dans l'univers de l'industrie musicale et qu'on va parler de plein de sujets autour et de l'ascension de ce groupe, etc. Donc rien que pour ça, j'ai trop hâte parce que moi, j'adore tout ce qui parle de musique et bien sûr, ça reste aussi une romance parce qu'elle, elle comprend vite qu'elle a des sentiments pour lui sauf que lui, de son côté, ce n'est pas le cas. Ça reste quand même très mignon, les personnages sont trop touchants. Je termine cette vidéo en vous parlant d'un roman qui vient juste de sortir. Ça s'appelle Yellow Face, c'est de Rebecca F. Wong. Ça s'écrit Kwong mais je ne sais pas comment ça se prononce. J'espère que je vous oublie bien. Désolée, je n'ai pas vérifié avant. C'est publié chez Ellipsis qui appartient à Deux Saxus. C'est un roman qui fait 300 pages donc il n'est pas très long, je l'ai lu en deux jours et qui est follement passionnant. Vous suivez deux écrivaines, Athena Liu d'un côté qui est une écrivaine super célèbre, voilà, qui a eu du succès dès le début de sa carrière qui a écrit que des best-sellers qui est honorée par la critique tandis que notre héroïne dont j'ai aussi oublié le nom c'est l'écrivaine qui a du mal à percer qui a du mal à se faire une place dans le monde de l'édition. Toutes les deux elles se connaissent depuis la fac donc elles sont plus ou moins amies et en fait un soir pendant qu'elles font une soirée toutes les deux pour fêter un événement Athena Liu donc celle qui est célèbre s'étouffe et meurt. L'héroïne a essayé de la sauver mais elle n'a pas réussi par contre elle ne s'est pas gênée avant de partir en fait elle a volé le manuscrit qui était en train d'écrire Athena Liu et qu'elle avait montré à personne de son prochain roman elle le récupère et elle se dit qu'elle va le publier en son nom ce qui va évidemment amener plein de choses à la suite parce que ce roman va être plus ou moins acclamé elle va connaître une période de gloire etc mais il y a aussi des gens qui vont trouver qu'elle a fait l'appropriation culturelle parce qu'elle a écrit un livre en fait sur des travailleurs chinois pendant la seconde guerre mondiale pendant la première alors qu'elle-même elle n'est pas chinoise donc où est la légitimité là-dedans enfin voilà tous les réseaux sociaux s'enchaînent elle a très vite aussi des haters et des gens qui l'accusent de pas mal de choses et je vous en dirai pas plus sur l'évolution sur ce qui va se passer etc franchement c'est passionnant c'est captivant je n'ai pas lâché ce roman raison pour laquelle je l'ai lu en 48 heures vraiment waouh que ce soit les sujets abordés et surtout c'est un roman sur lequel finalement on aura peut-être chacun une impression différente à la fin en le refermant j'imagine et je pense qu'il a été écrit dans ce but là et franchement moi j'ai trouvé ça génial j'ai pas apprécié l'héroïne en tant que personne mais il y a des moments où dans l'écriture on arrive à se mettre un peu à sa place ce que j'ai trouvé super intéressant plein de sujets qui sont abordés aussi bien autour de l'appropriation culturelle mais aussi du milieu de l'édition qui est vraiment un monde de requins franchement avoir un personnage principal que tu trouves antipathique ou que tu n'apprécies pas ça peut être intéressant quand c'est bien fait comme ça parce que franchement c'est fou de voir un cheminement de pensée en fait d'un personnage comme ça j'ai juste été un petit peu déçu à la fin parce qu'il y a un élément qui tombe un petit peu je dirais qui était facile à voir venir et je trouve que ça finit un petit peu comme un feuilleton donc voilà c'est ma seule petite réserve mais dans l'ensemble c'était vraiment une lecture comme je vous l'ai dit captivante c'est super intéressant dans les sujets abordés ça se lit vraiment page-turner et j'en garde quand même finalement une impression très positive donc j'aurais tendance à vous le recommander ne serait-ce que pour les sujets abordés les réflexions etc et si vous voulez on en parle parce que vraiment il y a des choses à dire sur ce livre et c'était une dinguerie une fois encore bref ça y est j'ai fini de tourner cette vidéo waouh j'ai réussi à vous parler de 9 livres en une demi-heure j'ai jamais vu ça j'espère que ce sera pas too much que je vous ai pas inondé de lecture j'essayerai de retrouver un peu un équilibre donc si on a trop vous me direz et j'en parlerai un petit peu d'un petit peu moins la prochaine fois voilà n'hésitez pas à me faire vos retours écoutez s'il y a des choses là-dedans que vous avez lues ou que vous comptiez lire n'hésitez pas à me dire lesquelles qu'on en parle moi sur ce je vais aller goûter j'ai envie de manger et de boire un petit thé donc je vous laisse là je ferai mon petit montage et je vous pose cette vidéo dès que possible voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao